Et salut les amis, c'est Maxina ! On se retrouve non parlant pour la suite des aventures de Zero Scrolls Online, Oridia. Dans le précédent épisode, nous avions déjoué un complot dans ma tizaine, mais visiblement ce n'est toujours pas terminé. Nous allons pouvoir continuer avec M. Razumdar ici présent. Mais avant cela, nous changeons encore une fois de monture et de familier. Au revoir au Kagouti, normalement je n'en ai pas d'autres de Kagouti. Au revoir à notre Léopard Sanchez-Squelettique et bonjour au Lézard Ancestral d'Elstrom. Oui, c'est un lézard. Et qu'est-ce que je vais dire ? Au revoir au Kagouti, bonjour au Lion Sanchez-Noir, qui n'est plus disponible dans la boutique à couronne. Je crois que c'est la monture qui a le plus marché dans mes vidéos pour le moment de présentation de collection. Mon petit lézard ! Ah il y a. Mon petit lézard, regardez. Mimi. On dirait un bébé argonien en plus sauvage. En plus... en plus crocodile. Bon bref, on m'a compris. Oui. Le Lion Sanchez-Noir, c'est parti. Voilà. Je l'aime beaucoup celui-là. C'est le Lion, il est juste tout noir, la crinière, tout ce qui va avec. Je l'aime beaucoup. Bon, du coup, Razumdar, mon cher ami, entre chats, tu vas pouvoir te... Ouais, ça va. Bon bref, il m'a compris. Allez, off. Razumdar. Il a reparlé. Voilà, merci. Vous êtes prêt pour une tâche plus rude, mon ami ? Prêt pour une mission digne des yeux de la reine ? Je suis prêt. Parfait. Vous avez confiance en Razumdar, n'est-ce pas ? Eh bien, vous allez devoir lui faire plus confiance encore. Malanier et Candalin. Ils se trouvent dans la caserne de la ville. Il va vous falloir vous y introduire pour y faire du raffût. Je mettrai ma main à couper qu'ils vous captureront. Quoi ? Pourquoi devrais-je les laisser me capturer ? Candalin est perspicace. Il sait que nous sommes ici. Si vous allez vous pavaner devant eux, et que vous vous laissez prendre, ils baisseront la garde. Ensuite, Raz n'aura plus qu'à vous libérer, et nous pourrons lancer l'assaut. Entendu. Pour la reine... Razumdar vous fait confiance. Faites de même pour moi, et je ne vous laisserai pas tomber. C'est vraiment ça votre plan ? Me laisser me faire capturer ? Vous avez peut-être mieux à faire. Écoutez, nous sommes les yeux de la reine. Nous faisons ce qui doit être fait, même si cela implique de prendre des risques, ou de tuer des innocents, ou même de chevaucher un goir nu comme un verre à travers un temple argonien. Comment ? Raz ne partage cette anecdote qu'avec les vétérans. Un autre jour, peut-être. J'aimerais bien l'entendre un jour, cette anecdote. Les innocents, de toute façon, j'ai envie de vous dire, malheureusement, c'est triste de le dire, mais c'est comme ça. Dans toutes les guerres, dans toutes les situations, il y aura toujours des victimes innocentes. Le jour où dans des conflits, il n'y aura plus de victimes innocentes, d'une part. C'est vraiment malagné que ce maudit chat rôde dans les parages. Si fait, lorsque Razumdar se trouve dans les parages, les ennuis ne sont jamais loin. Ok, sergent Iraludor. Je suis un agent rassurmenté de la reine, une personne très haut placée, ou plutôt un héros. Il y a plutôt intérêt. Non mais... Allez, on se pavane. Tu sais quoi, je vais me pavaner avec glace. Tiens, avec glace. On va y aller en bouffant. Voilà. Je me pavane. C'est parfait. Regardez ça. Le héros du domaine, accompagné de son ami lézard. Dans le milieu d'un espèce de repère d'ennemis. L'héritage voilé. Je lis vos livres tranquillement, en traversant les différentes étagères. Oui, je n'en ai rien à faire. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Non, pas Candalin. On s'en fout de Candalin. Voilà. Nous sommes un peu occupés, voyageurs. Si vous pouviez simplement... Au nom de la reine, je vous arrête pour trahison. Pour trahison ? Vous m'accusez de trahison ? Ici ? Je détiens la preuve que vous faites partie... Avez-vous perdu la raison ? Et tu peux me laisser finir ma phrase ? Je détiens la preuve que vous faites partie de l'héritage voilé. Je vous mets au fer, malanier. Venez avec moi sans esclandre et... Quel petit idiot. Eren n'est qu'une vache sournoise. C'est elle qui méritait d'être condamnée pour trahison. Une vache. Non mais... Elle a trahi son propre peuple. Les Altmer. La reine voilée sera bientôt couronnée. Rien ne nous arrêtera. Pas même vous ! Mais comment ça, une vache ? Tu t'es regardée ? Avec tes sourcils coupés ? Ça se voit que t'as essayé de te les raser. Non mais... Bon, je vous dénoncerai à... Vous ne dénoncerez personne. Odendil ! Candalin ! Maintenant ! Ah ! Je me suis fait eu ! Candalin ! Emmenez notre ami. Non ! Odendil ! Ralliez les troupes. Il est temps de tomber le voile et... Et on t'a coupé. Voilà. Voilà. Attendez. On va retirer ça. Ça y est. On arrête de jouer la comédie. Voilà. Alors, c'est parti. On y retourne. Razumdar, c'est la deuxième fois que tu me sors de prison. Vous êtes réveillé, petit chaton endormi ? Tu traites de chaton. Votre plan a donc fonctionné ? Exactement comme prévu. Vous avez été très efficace pour un débutant. Avez-vous l'intention de vous moquer de moi pour l'histoire de la prison ? Quoi ? Jamais je ne vous ferai remarquer que c'est la deuxième fois que je vous fais sortir de prison. En moins d'un mois. Enfin, je ne le crierai pas sur les toits en tout cas. Oui, oui. Comment êtes-vous arrivé là d'abord ? A votre avis, que faisait Raz pendant que vous fouillez la ville ? Je surveillais, j'observais, je calculais. Raz a l'œil averti, vous savez. Maintenant ? Razumdar ouvre la porte. Vous, vous allez trouver Candalin. Moi, je m'occupe de ma lamie. Prudence. Où est Candalin ? Près de la maison de Fistallé. Ce sale ragnard des sables. Quand vous aurez terminé, allez voir Raz non loin de la forge. Je devrais savoir où se trouve ma lamie. Au revoir. Ouvre-moi la porte. C'est toi qui as la clé. Merci. Il disparaît sans honte devant moi. Très bien. Voilà, tous les gardes sont par terre. Reposez en paix, mes petits pères. Vous avez choisi le mauvais camp. Je vais en profiter pour fouiller un peu la... Ah ben non, oui. Pardon, c'est vrai qu'on fouille pas avec vous. Putain, j'en ai marre de passer à côté d'occasion. De toute façon, à mon avis, ça doit être des trucs à voler. Alors, tu... Voilà, merci, s'il te plaît. Voilà. Je m'en fuis avec un lion, c'est le ché, sorti de nulle part. Tout noir. Coucou. Alors, c'est parti. La maison de Condalin. Si ! Ce n'est pas le peuple légitime. Ce n'est pas la reine. Au nom de la reine et reine, va te... Je vais rester poli. Elle ne voudrait pas que je sois malpoli. Voilà. Tiens. Pourquoi j'ai du mal à le viser, des fois ? Voilà. Ça commence à être un peu plus chaud. Ben quoi, j'ai protégé. Viens. Viens. Voilà. Les étagères. Tac, 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 tac. Et c'est lié. Oh, un truc à voler. Putain, mon inventaire. J'ai encore oublié de le vider. Je suis désolé. Oh, la vache, mais max. Putain, je ne pense jamais aller me vider ce sac. C'est incroyable. Attendez. On va voir un peu ce que je peux faire. Qu'est-ce que je pourrais virer, moi ? Non, là-dedans, il n'y a rien à virer. Ça, c'est sûr. Il s'attend. Oh, putain. Ça, il faut que je les remette en vente, moi. Ça, je ne peux pas. Merde, non. Oh, putain. Je ne sais pas quoi virer. Attendez. J'ai utilisé la marchande. Voilà. Voilà. Alors. Les grâces, on les garde. Les potions, on les garde. Tout ça, on le garde. Génial. Putain. Bon, ça sera ici qu'on va virer des trucs. Voilà. Tac, 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 tac. La peau en femme. Et voilà. Okidoki. Hop là. C'est bon, Nizimé. Disparé. Le retour du lézard. Notre petit compagnon. Il est trop mignon. Par contre, le bruit qu'il fait, c'est moyen. On a un espèce de truc de... de... de pâte à froute mal vissée avec de l'huile dedans. Après, je suis désolé si ce genre de bestioles fait vraiment ce bruit. Ah, Razumdart. Voilà. C'est parti. La haute chanoinesse est à l'intérieur. Près de la forge. Elle est coincée. Alors, c'est tout ? Oui. Venez, mon ami. Pour fistaler. Pour la reine. C'est qui, fistaler ? Ah oui, la de... Vous n'avez plus rien à faire ici. C'est parti. Bonjour ! Non, tu ne m'as pas vu. Tu ne me vois pas. Je suis avec un lion, c'est une chaînoire. Tout le monde est impressionné. Ils ne peuvent pas avancer. Poursuivi par un lézard. C'est pour ça qu'on court plus vite. Le tunnel de contrebande. Les tunnels sous Matizène mènent à la mer. Au fil des siècles, différentes carriaisons de contrebandiers ou de criminels les ont utilisés pour toutes sortes d'entreprises. Ah, ah. Eh bien, dis donc. J'imagine que ce n'est pas très très connu. Après tout, la contrebande, je rappelle que c'est illégal. Voilà, on esquive... Ah, merde. Bien là. Eh bien. Voilà. Je lui ai donné un coup. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, il était dans le vent. Voilà. Donc là... Non, là. La note. La note du trafiquant. Merci. Pour les hausses, pour l'arrêt de voilée. Oh, putain. Même les criminels de contrebande. Quand je pense que j'ai du respect pour les voleurs... C'est pas parce que j'en fais partie. Non. Je ne vois pas... Quelles sont vos insinuations, mesdemoiselles, messieurs, les viewers ? Oh. Quoi ? Le DLC de la guille des voleurs ? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ça n'était pas avec ce personnage. Et vous arrêtez, haute chanoinesse. Pour trahison contre la reine. Exactement. Il ne sert qu'une seule région. La reine voilée. Ferme-la. C'est parfait, traître. Un peu d'exercice, nous. Allez, bougez-vous ! Voilà. La haute chanoinesse. J'ai toujours rêvé de tuer une noble. Autant que ce soit une méchante. Mais, crache ce feu ! Ah, voilà, merci. Et voilà. C'est sûr qu'avec Razumdar, ça va quand même déjà plus vite. Hop, là, on sort dehors. Ah, ben, vous voyez, c'était rapide. Pas bien compliqué. Ah, voilà. Direct dans la flotte. Ah, ben, dis donc. Hop là. On remonte là. Notre amie nous actant, avec classe. Elle serait fière, Raz. Elle n'est pas dans ton va. Que devons-nous faire à présent ? Compris. Je rêve, ou le truc, ils sont plus actifs ? Oui, ils sont plus actifs. Il y a encore le bonus. Et voilà. Alors. J'en profite. Je ne le fais pas avec les parchemins, mais je le fais avec ça, parce que, justement, c'est gratuit. Je partage, je... Je veux dire, je... Ah ! Je le... Ah, mais zut ! Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne le gaspille pas. Voilà. C'est un truc à l'infini. C'est... C'est bon. Alors, qu'est-ce que je... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi il ne peut pas y aller ? Ah oui, non, c'est plus tard. C'est à garde au ciel, ça. C'est à garde au ciel. Donc là, on a un petit donjon à faire, juste ici. C'est ce que nous allons faire. C'est parti. On remet... Voilà. Dans les potions. Je vais prendre celle-là, au cas où. Je ne m'en suis jamais servi de ces trucs, c'est bien l'occasion. Épreuve et triomphe d'un monarque, chapitre 6. On en a raté 5 ! Putain ! Je ne suis même pas sûr d'en avoir déjà lu encore. Et voici la fameuse caverne. La folie d'Antilla. Antilla, touche pas ce qu'il y a Antilla ! La matriarche Antilla du clan Ornalus, oui. A vu, lors d'un rêve éveillé, une gemme fabuleuse de la taille d'un point située sous les falaises côtières de garde au ciel, l'œuf du monde. En se basant sur les indications de sa vision, elle a engagé une vingtaine de mineurs pour creuser à sa recherche les fonds du clan Oralus. Je n'ai pas eu le temps de lire la suite. Ok, très bien. Alors, voyons voir. J'imagine qu'elle va être par là, par là, par là, je ne sais pas. En tout cas, on va se diriger vers la... Oh, il y a des araignées. On va se diriger vers le... Vers les clas célestes. Taille de la broche. On va être toujours tout droit, là. Hop, un coffre. Ah merde, tu me fais. Je suis en combat. En fait, on peut toujours ouvrir, activer les trucs quand on est en combat, mais à condition que vous n'ayez pas été touchés depuis un bon moment. Les pages, évidemment, comme celle-ci, ne comptent pas. Ah bah bravo, après les araignées et les guêpes. Non. Ara. 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 Hop là, on récupère les clas célestes. A tous les coups, le boss doit être là, je pense. Il n'est pas ici. Non, le guêpe, non. Oh du merde. De toute façon, ce n'est pas grave, je serais trop éloigné et il va forcément me lâcher. Qu'est-ce qui a puté ces araignées, là ? Ah, ça doit être les guêpes, justement. On va aller là. La belle saloperie qui dépasse de la texture. Alors, est-ce ici qu'il y a le boss ? Ça n'en a pas l'air. Donc elle doit être dans le truc au front à gauche, là. Ouais, c'est bon ça. Voilà. Ouais, ça doit être ici, vu comment c'est vide. Ouais, Baking. Attendez, on va s'éloigner un peu plus. Voilà. Faut moi le camp. Alors, mon cher monsieur Baking, tu m'as l'air d'être un Kajit. Oui. Eh bien, ce n'est pas gentil. Je ne sais pas ce que tu as fait. Mais ce n'est pas bien d'être méchant. Mais non, reviens ici, toi. Et pourquoi le truc m'amène à lui ? Ce n'est pas l'inverse que ça devrait faire. Tiens. Et voilà. Oh putain, cette... Je vous promets, pour la prochaine vidéo, je le ferai. J'irai modifier cette histoire. Allez hop, t'es où toi ? Là. Alors... Là... Merde. Comment je fais, là ? Comment que je fais ? Comment que je fais ? Je ne sais pas. Je n'ai rien à truc orné ? On ne dirait pas. Par contre, j'ai des bijoux. Vous pouvez vendre les bijoux avant Summerset, tous les bijoux que vous avez. Parce que j'ai compris, ils ne pourront pas être utilisés pour être démontés. Donc du coup, n'hésitez pas et vendez-les. Voilà, ça devrait aller. Voilà. Hop, c'est bon. Tu peux foutre le camp. Ensuite, c'est quoi ? On va utiliser le téléporteur. On va aller faire les trucs à gauche, là. Avant d'aller à la garde-ciel. Il me reste combien de temps ? 10 minutes ! C'est très bien. Eh ben, dis donc. Faites une option parfaitement valable si vous vous retrouvez en mauvaise posture. Ouais, ben, même quand je ne le suis pas. Plutôt que d'affronter tous les ennemis encore et encore. J'ai envie de vous dire, voilà, vous voyez, avec les quêtes, entre les quêtes, les bonus d'XP, les événements, les fêtes, etc. Vous avez largement de quoi, XP, les gars. Et moi, j'ai monté 10 persos. Là, je monte mon 10ème perso. Là, tous les autres, là, ils sont level max. Il n'y a plus que les points de champion qu'il me faut. Donc, du coup, je vous dis de suite, ce n'est pas du tout la peine de vous embêter à affronter tout ce beau monde. Sauf si vous voulez vraiment vous battre, vous amuser, etc. Ah, ça, ça regarde que vous. La moline. La statue est pratiquement sans défaut. Il ne représente pas faite d'une personne vivante. Regardez plus près. Cette statue dégage une douce chaleur. Quelque chose d'anormal se passe ici. Un événement a dû subvenir en ville. C'est parti. Allons étudier ce qui se passe dans cette ville. On entre donc dans le bosquet. Et il y a un mage qui essaye de faire des trucs. Mais hors mots. Qui êtes-vous ? Attendez. Peu importe. Vous êtes un nouveau venu. Et vous n'êtes pas une statue. Ça peut m'être utile. Qu'est-il arrivé à toutes ces personnes ? Ah oui ! C'est de mon fait. Je les ai transformées en pierres. Pour la bonne cause. C'était le seul moyen de les protéger de ces bêtes sauvages. Quelles bêtes sauvages ? Les animaux sont normalement très dociles grâce aux énergies qui émanent des bois. À présent, ils sont devenus vils, assoiffés de sang. Je crois qu'ils sont possédés par des dédraps. Pourquoi vous transformez ces gens en statues ? J'ai perdu de nombreux apprentis à cause des bêtes. Donc, quand j'ai réussi à revenir en ville, j'ai lancé un sort pour protéger tout le monde. C'était le seul moyen. Très bien. Comment remédier à cela, alors ? Tant que ces créatures rôdent, nous sommes en danger. Je pense que les monolithes dans les bois ont un rapport avec l'influence d'Hedric. Dissiper leurs énergies. Avec de la chance, cela libérera les animaux. Dissiper les énergies autour des monolithes ? D'accord. Une fois que l'influence d'Hedric aura disparu, nous pourrons songer à restaurer le village en toute sécurité. Mes pauvres voisins. D'où provient cette influence d'Hedric ? Je ne sais pas. Je l'ignore. Ces créatures sont insidieuses. Nous, les Altmer, nous ne faisons jamais affaire avec les dédraps. Jamais. Le simple fait d'imaginer invoquer l'un de ces monstres, c'est une invitation à la condamnation à mort. Au moins, les Atronach, ce sont plus des automates que des... Non. Une condamnation à mort. Ah bah putain, tu diras ça à Talenger l'artificier. Il fait que ça, invoquer des putains de dédraps. Sans parler de tous vos putains de culte, mon de Dieu. Enfin, quels sont ces monolithes dont vous avez parlé ? Ils sont anciens. Je les ai étudiés pendant des années, durant mon temps libre. Je ne sais même pas qui les a posés là. Ce que je sais, c'est qu'ils sont la raison pour laquelle les créatures du coin sont habituellement si dociles. L'influence des dédraps qui est donc dans ces monolithes ? Ah oui ! D'après moi, quelle que soit l'origine de ces dédraps, ils polluent l'énergie de ces monolithes. Dissipez cette énergie et, espérons-le, les dédraps perdront leur puissance. Okidoki ! Donc c'est parti ! On va donc pouvoir faire cette petite quête. Hop, on y va. Il faut purifier les différents monolithes. Là, vous voyez, là, il y a un ours. Ouh là, t'es très mal fichu, toi. Voilà, le monolithe du bosquet qui est juste ici. Voilà. Merde. Mais, oh la vache, mais... Ça, je l'ai fermé. Voilà, merci. Alors. Voilà, et en plus de ça, maintenant, à cause d'eux, il y a un combat qui s'est lancé. Est-ce que tu peux me lâcher ? J'ai pas envie de te tuer, Winnie ! Tu es mignon ! J'ai un petit et même une démonture à ton effigie ! Voilà. Désolé, tu étais trop mignon pour ce monde. Hop là. Ça, c'est... Putain ! Ça, ça a m'énervé. Tu vas me laisser... Voilà, ce truc fermé, s'il te plaît. À chaque fois que j'appuie sur... Je fais un fail. En fait, il y a une touche juste à côté du... 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 Je sais plus quoi que je voulais publier. Et ça réactive le chat. Putain, c'est fou. Alors, tiens, il y a un boss. C'est quoi, ça ? C'est le... Ah oui, c'est le... Oui. Il y a un... Oh ! Bon, d'accord. Vous, j'ai compris. Allez, venez ici. Voilà. Hop. Un autre éclat céleste. Le monolithe qui est là. J'ai senti le champ se disperser. J'aimerais vous parler. L'énergie diminue. Mais les animaux sont toujours des monstres sauvages. Il va falloir essayer autre chose. Il nous faut un ours. Maintenant ? J'ai passé du temps à étudier ces monolithes. J'ai réussi à créer un objet magique qui imite cette énergie. Il transforme un urcidé en un compagnon à fourrure. Temporairement. Pourquoi voulez-vous un compagnon à fourrure, au fait ? Je dois. Nous devons extraire l'énergie d'Hedrick de ces bêtes. Pour ce faire, nous avons besoin d'un sujet test. Il vous faudra quelque peu malmener notre ami à fourrure dans un premier temps. L'affaiblir pour que le sort fonctionne. Très bien. Je vous ramènerai un ours. Retrouvez-moi à ma tour avec lui. Suivez la route à travers le bosquet. Putain, c'est génial. On va jouer au Pokémon. Ça serait bien qu'il y ait un système de combat avec les familiers comme ils ont fait sur Wo. J'ai trouvé ça très sympa, moi. Avec tous mes familiers, j'aurai trop la classe. Je vais tous les pexer. On va découvrir ce petit lieu qu'il y a ici. Voilà. Je vais aller voir le boss pour voir s'il n'y a pas du monde. Hop là, il y avait... Et après, c'est un monarque, chapitre 10. Ah si, je pense qu'on les... D'accord, on les ramasse petit à petit. Hop là. Allons voir ce boss-là s'il n'y a pas du monde. Voyons voir. Non, il n'y a pas l'air d'avoir du monde parce que sinon, cela serait démonté. Ouais, non. Les boss sont là. Le boss est là, pardon. Le capitaine Blanchette. Putain, le capitaine Blanchette. Putain, mais les traducteurs... Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais Blanchette, je ne sais pas pourquoi, mais... Je ne sais pas tout ce que c'est pour lui. Je crois que c'est le boss map qui fait ça. Ah oui, 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 c'est le boss map qui faisait cette brume. Alors, il nous faut donc un ours. Monsieur. Monsieur l'ours. Voilà. On va donc à la tour. Donc le prochain épisode, ce sera avec l'ours. Avec le boss, pardon. Je commencerai à faire le boss, je vais attendre qu'il y ait du monde qui se pointe et hop, on le fera là-bas. C'est bien, je l'ai eu le premier coup, il me semble qu'il y a quelques échecs des fois. Ouais, tu lui as retiré l'influence d'Hedrick, mais tu l'as cramé en même temps. Bravo. Il y a toujours les yeux rouges. Hum, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Le sujet encore un, il parvient presque à bouger, il ressemble encore à des loups. Enfin pour l'essentiel. Merde. Et donc oui, je ne sais pas si vous avez vu par... Oh putain, je suis con, je n'aurais pas dû faire ça en même temps. L'ours se transformait en un atronach de feu et l'atronach de feu est mort sur nos yeux. Il n'y a eu aucune attaque, rien du tout. Ça n'ira pas. Il y a quelque chose de vraiment anormal. C'est quoi ça ? Un atronach de feu. Mon incantation aurait dû le renvoyer dans les bas-fonds d'Oblivion. Mais quelque chose semble s'être interposé. Il y a un puissant dédrap pas loin. Je le sais à présent. Vous allez devoir le tuer. Savez-vous où cela se trouve ? Un instant. Je sens quelque chose. Il y a une grotte au nord d'ici. Quelle que soit cette chose, éliminez-la pour que le bosquet retrouve toute sa quiétude. Je vous retrouverai en ville dès que j'en aurai terminé. Et du coup, on continue. J'ai envie de dire pour une minute. Oh putain, pour une minute. J'espère pouvoir finir. Normalement, il me semble que c'est juste ça. Il n'y a pas grand chose d'autre. Ouais, allez, je vous finis cette quête-là. Comme ça, hop, on en est débarrassé. Ah merde, des loups. Tiens. Je le sais. Qui êtes-vous déjà ? Un traître ? De quoi parlez-vous ? Toute cette débâcle, Mérormo en est le responsable. Ces créatures contrôlées par des dédras ? C'était son idée. Il tentait de créer des animaux soldats. Des troupes de chocs accros et douées de conscience. Ça ne s'est pas très bien passé. Non, en effet. Écoutez, quelle que soit la force qui contrôle ces choses, elle se trouve au fond de la grotte. Je... Je ne me sens pas très bien. J'ai perdu du sang. Je vais rester là à essayer de ne pas m'évanouir. Et moi, je m'occuperai de ce manipulateur. Je reviendrai vite. Tiens le coup. Oui, il tient le coup. Allez, mon lézard. On avance. Regardez, il y a quelqu'un. Allons l'aider. Non. Là, ne touchez pas. Vas-y, je tanque. On va se les faire. Viens ici. Maxinus ! Jen Gates ! Tiens ! Pour la raid et pour le domaine, mother fucker ! Allez ! Ah, voilà. Ça y est. Le voilà. Akata ! La ville démonne des draps. Tu ne peux pas me faire mal par le feu ! Tiens ! On a passé l'admire depuis une minute, mais je m'en fous ! Voilà ! Bravo, copine ! Ah non, copain. Henri Derschmierre... Oh là là, ça doit être un amant, ça. Il y a beaucoup d'allemands qui... C'est fou, le nombre d'allemands et d'anglais que je croise qui font du roleplay. Il y en a, mais alors, mais partout ! Partout ! Oh, c'est pour ça, les français, vous me manquez, mon dieu. On n'en a pas assez. Je comprends pourquoi il y a beaucoup moins de français ici, c'est dingue. Alors, Anne-En-Wen. J'ai tout entendu. La bataille. Très impressionnante. J'imagine que vous avez gagné. La bête est morte. Pouvez-vous marcher ? Par les étoiles, oui. Attrapons ce chien. Mérormo doit payer pour ce qu'il a fait. Ok, c'est parti. Toi, tu cours. Moi, je suis en monture. Regardez, les petits... Maintenant, les animaux sont nos amis. Regardez. Les papillons, les loups, les ours. Tout le monde est notre pote. C'est très bien. On retourne donc au village. Attends, regardez, il est là encore. Il est toujours bugué, lui. Pauvre petit père. Nous y voilà. Mérormo ! Bon sang, Mérormo ! Sale lâche ! Des statues ! Rendez-leur leur vraie forme ! Je... Je vais... Bien sûr. Bien. Et maintenant, pour vous empêcher de vous téléporter loin d'ici. Putain de merde. Expliquez-vous aux chanoines ce que cette vermine a fait. Écoutez, vous ne pouvez rien dire à la haute chanoinesse. Elle me tuerait ! Je... Je ne plaisante pas. Elle me ferait passer au fil de l'épée. Expliquez-vous, pourquoi tout cela ? Mon neveu, Yandir. Il s'est engagé au combat et... Bon sang ! Je voulais juste arrêter les fusions de sang. Ma sœur ne sera jamais plus comme avant. Comment un dédra peut-il sauver des vies ? Ce n'est pas seulement le dédra. Ce sont les monolithes. Je les ai étudiés pendant des années. J'ai compris comment utiliser la magie pour rendre les bêtes dociles. Mais c'est tout ce que fait la magie. Elle transforme les bêtes en animaux plornichards. Pas des troupes de combat. Les dédra contrôlaient donc les animaux à l'aide des monolithes ? Oui, les atronachs de feu ne sont qu'une forme d'énergie dédric pure. J'en ai invoqué quelques-uns. Je les ai emprisonnés. Puis je les ai enfermés dans les monolithes. Cette créature dans la grotte ne faisait pas partie du plan. Merci de vous montrer honnête. Alors, la oceanamonesse. Comment ? Que s'est-il passé ? Les animaux du bosquet sont devenus de plus en plus agressifs pour protéger le village et mérormont à transformer tout le monde en pierre. Il a fait quoi ? Mais pourquoi irait-il faire cela ? Je ne veux pas dire, tout est de sa faute, il a invoqué un dédra pour contrôler les animaux. Oui, effectivement. Mais il les a transformés en pierre. C'était pour une bonne raison. C'était vraiment pour les sauver. Donc, je suis désolé à mon avis. Voilà, il vaut mieux. Et oui, on raconte la vérité. Il a essayé juste de protéger tout le monde après cette erreur. La copine n'est pas contente, elle est partie. Ah non, elle est là-bas. Je suis sérieux. Vous essayez de sauver des vies, c'est bien cela. De rien ma poule. Alors, Anne-N-Wen ? Comment avez-vous pu vous allier à ce traître ? J'ai peine à y croire. C'est la colère qui parle. Oh la vache. Il a fait une grosse connerie, je ne dirais pas le contraire. Mais voilà, il a quand même sauvé les habitants. Je suis désolé, ils étaient en pierre à la base, les gars. Bon, enfin. Donc, mes amis, j'espère que cette petite vidéo sur Zero Scroll Online vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit canton et un petit jeune, ça me fait extra plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos. Allez. Ciao, bisous.